Leur cheval vient tout juste d'être euthanasié. Il ne souffrait pourtant d'aucun signe annonciateur d'une pathologie quelconque. Seuls les analyses sanguines ont révélé qu'il était infecté par le virus. Cette maladie, elle peut être partout, n'importe où, et portée par n'importe quel cheval, apparemment en bonne santé. Comme nous, on en était persuadés, et pourtant, ce n'était pas le cas. Cette fameuse maladie, c'est l'anémie infectieuse. Un virus qui s'attaque aux globules rouges dans le sang et dont les symptômes sont très difficilement repérables. Actuellement, il y a des cas déclarés dans le Var et les Alpes-Maritimes. On procède à des sérologies autour des chevaux qui ont été contaminés pour vérifier qu'il n'y ait pas eu des contaminations par le virus. Un virus qui ne se transmet que par le sang, essentiellement par les insectes piqueurs hématophages. Une fois contaminés, les chevaux restent porteurs toute leur vie et représentent un réservoir de contagion. Un danger potentiel, difficile à déceler et impossible à éviter. Le cheval peut rester toute sa vie en étant porteur sain et peut déclencher les symptômes, par contre, à tout moment. Aussi, on ne peut pas savoir. Donc, tant que les chevaux ne sont pas testés, on ne peut pas savoir s'il y a des porteurs sains ou s'il y a des chevaux qui sont déjà infectés. Rien ne permet de dire pour l'instant si le virus s'est propagé. Seule certitude, le compagnon d'écurie de Fuego, le cheval euthanasié n'est pas porteur de l'infection.